bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 16 sur le cours d'imite d'une fonction numérique niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 soit f une fonction définie sur aére toile par f de x est égal à racine carré de 1 plus cosinus x moins 1 le taux sur x au carré petit a vérifie que quel que soit x appartenant à r étoile f de x est égal à cosinus x sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x fois 1 sur x au carré petit b en déduire que quel que soit x appartenant à r étoile la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à 1 sur x au carré petit c calculez limite de f de x quand x tend vers plus l'infini limite de f de x quand x tend vers moins l'infini prenez votre cahier des exercices, copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions maintenant on commence la réponse ensemble réponse réponse a vérifions que que quelle qu'elle soit x appartenant à r étoile f de x est égal à cosinus x sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x fois 1 sur x au carré bon pour trouver ce résultat on remarque bien qu'ils ont multiplié par le conjugué de racine carré de 1 plus cosinus x fois 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x fois 1 sur x au carré qui est la racine carré de 1 plus cosinus x plus 1 qui est la racine carré de 1 plus cosinus x plus 1 bon en disant on multiplie les numérateurs les numérateurs par le conjugué des numérateurs par le conjugué plutôt du numérateur donc on va faire la même chose ici pour trouver le résultat donc ça donne racine carré de 1 plus cosinus x le tout au carré moins 1 au carré sur la racine carré de 1 plus cosinus x plus 1 le tout fois 1 sur x au carré ça donne 1 plus cosinus x moins 1 sur 1 plus 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x vous savez que la somme est commutative le tout fois 1 sur x au carré 1 et moins 1 sous bar et il nous reste cosinus x sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x le tout fois 1 sur x au carré donc je vais écrire ça ceci est égal cosinus x sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x le tout fois 1 sur x au carré maintenant on va déduire que quel que soit x appartenant à r étoile la valeur absolue de fdx est inférieure ou égale à 1 sur x au carré on a la valeur absolue de fdx d'après le résultat précédent c'est la valeur absolue de cosinus x sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x je sais que le déliminateur est positif donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue fois 1 sur x au carré ce qui est toujours un nombre positif et comme la valeur absolue de cosinus x est inférieure à 1 alors 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 la valeur absolue de fdx est inférieure à 1 sur la 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x il faut 1 sur x au carré j'ai majoré tout simplement la valeur absolue de cosinus x par 1 voilà maintenant on sait aussi que on sait aussi que 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x c'est quelque chose de supérieur ou égal à 1 n'est-ce pas ? donc 1 sur 1 plus la racine carré de 1 plus cosinus x est inférieure à l'inverse de 1 qui est 1 par conséquent et maintenant je peux majorer 1 sur 1 plus racine carré de 1 plus cosinus x par 1 par conséquent la valeur absolue de fdx est inférieure ou égal à 1 sur x au carré par conséquent et c 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 l'infini de 1 sur x au carré c'est 0 n'est ce pas ceci implique d'après la propriété qu'on a vu dans notre cours limite de f quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 maintenant calculons la limite de f quand x tend vers moins l'infini on a limite ou bien la valeur absolue de f il est toujours inférieur ou égal à 1 sur x au carré la valeur absolue de f de x est inférieure ou égal à 1 sur x au carré et limite quand x tend vers moins l'infini oui plutôt moins l'infini c'est ça moins l'infini de 1 sur x au carré est égal à 0 ceci implique que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0 bon j'ai appliqué la même propriété qu'on a écrit et on a utilisé dans la première question qui est la limite envers plus l'infini il y en a limite envers moins l'infini bon c'est fait du collège bourse d'études marakèche très bientôt